Et à la une également ce soir, une bande dessinée pas comme les autres, ça s'appelle Le Voile Noir, une BD qui a l'ambition de parler d'un sujet plutôt sensible, la radicalisation d'une adolescente qui part en Syraki. Vous avez bien entendu, Syraki, c'est drôle, c'est osé, la scénariste Dodo est avec nous, bonsoir. Merci d'être avec nous, le dessin est signé Chat, c'est aux éditions Casterman. Alors je le disais, c'est Pauline, elle disparaît, peut-être d'abord avant qu'elle atterrisse en Syraki, dites-nous qui est cette jeune femme. C'est une jeune femme d'environ 16 ans et voilà, elle part, elle se radicalise, elle part et les deux héroïnes, c'est-à-dire Gina et sa tante Alice, décident de partir la récupérer. Alors cette adolescente de 16 ans, elle se convertit à l'islam ? Oui. Pourquoi ? Par mal-être ? On n'en parle pas tellement, par mal-être, oui, je pense qu'en général c'est le cas. Comme un refuge ? Oui, un refuge. Et puis elle voulait partir aider, faire un peu d'humanitaire. De l'humanitaire en Syraki et vous l'avez dit, elle va finir par rejoindre le grand califat, c'est Gina qui travaille dans une ONG. Les parents en fait de Pauline appellent Gina, ils lui demandent justement de l'aide. Le problème c'est que Gina, c'est pas trop sa spécialité en fait. Et elle va partir avec sa tante, vous l'avez dit. Comment vont-elles procéder les deux femmes ? Oui, elles vont pas partir au même moment. Il y a d'abord Gina qui part seule et qui va essayer de retrouver Pauline. Et évidemment, quand on est une femme là-bas, on est enfermé dans ce Madafa, la maison, la prison des femmes. Donc on n'a pas beaucoup de moyens d'action et sa tante va partir de son côté et elle va se déguiser en homme. Donc elle va être, enfin elle va atterrir chez les combattants. Et on les voit à la une sur la couverture, il y a de la fumée noire, il y a des bombes. Les affres de la guerre ne sont pas loin. Non, c'est pas loin, c'est proche, on est dedans. Voilà, c'est un peu en fond, on ne voulait pas non plus montrer. On a fait ça sous forme d'aventure et d'humour, c'est une aventure, traité j'espère avec humour. Parce qu'on a vu tellement de sujets très sérieux. Donc je me suis dit pour toucher les gamins, peut-être que si on leur présentait différemment, ça leur parlerait plus. C'est ça, le but aussi peut-être, l'humour, c'est ce que ça apporte. En tout cas déjà la BD, le genre littéraire, est en général lu par des adolescents, pas seulement, mais en partie. En partie, oui, c'est un peu tout public, mais on s'adresse aussi à des pré-ados et à des ados. Est-ce que vous vous êtes posé des questions, est-ce que vous avez hésité avant de vous lancer avec Chad dans cette aventure littéraire ? C'est un sujet très sensible, on le sait. Je sais, non, je n'ai pas hésité. C'est-à-dire quand Casterman a fait appel à moi en me disant, tu ne voudrais pas faire, nous faire une BD. aventure, j'ai dit oui, il faut que je trouve le thème. Et puis, il y a eu Charlie, où on a perdu quand même des potes, on a mis du temps à s'en remettre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose là-dessus, une aventure là-dessus. Donc, j'ai rappelé Casterman et ils m'ont dit go. Quelques mots peut-être sur le dessin, justement, Chad. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce dessin ? J'adore, j'adore. Je suis ravie d'avoir bossé avec elle. On s'est rencontrés par hasard. C'est un copain qui m'a dit, pour ton projet, c'est Chad qui te faut. Et je trouve qu'elle a fait un super boulot. Faire propre de pédagogisme aussi, du coup, c'est un peu cela ce que vous avez. Oui, aussi, aussi, oui. Enfin, je ne sais pas, je n'ai plus tellement de recul sur notre travail là. On y a passé pas mal de temps. Et comment elle a accueilli cette BD ? Elle est sortie hier, donc, je ne sais pas, je sais que là, on était en Belgique. On a fait pas mal d'interviews et tout. Et concerné aussi, justement, par un éprime de radicalisation dans le monde francophone. Bien sûr, bien sûr. Et en général, ils étaient étonnés qu'on puisse traiter ça avec humour. Mais ils ont dit, oui, c'était une bonne idée de le faire. Pourquoi vous avez choisi une fille qui se convertit à l'islam, et non pas déjà une adolescente issue d'une famille musulmane ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous effleure l'esprit ? Non, je n'avais pas envie qu'elle soit issue d'une famille musulmane. Justement pour dire que c'est plus complexe qu'on veut dire. C'est plus complexe. Je veux dire, il n'y a pas que des musulmans qui se radicalisent. Je veux dire, c'est dans tous les milieux. Et l'humour, pourquoi alors, encore une fois ? Désacraliser un peu, peut-être ? Oui, je ne sais pas. Je trouve que c'est une façon plus légère de parler d'un sujet grave. Parce qu'on parle beaucoup de déradicalisation, justement. Comment on pourrait, selon vous, mettre votre BD dans un centre, entre guillemets, des radicalisations en Belgique, en France ou ailleurs ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'avais pas pensé à ça. Ça peut être efficace, vous pensez ? Je ne sais pas, je n'ai pas de recul. Je ne peux pas dire, notre bouquin va être efficace. J'aimerais qu'il le soit. Maintenant, on verra. Merci beaucoup, Dodo, d'être venu sur notre plateau.